Le chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon, a publié un long message sur les réseaux sociaux cet après-midi pour critiquer les politiques en immigration de la CAQ. Il est avec nous. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Alors, le gouvernement Legault a annoncé un plan d'immigration cette semaine. Il se prépare à accueillir jusqu'à 64 000 immigrants permanents dès l'an prochain. Et vous dites que c'est complètement irresponsable. Oui, bien, d'une part, rappelons qu'en campagne électorale, la CAQ a dit que c'était suicidaire d'aller plus loin que 50 000. Donc, c'est un bris de promesses électorales. Mais en plus, on essaie de nous faire croire que les seuils sont demeurés à 50 000, alors que n'importe qui qui observe le nouveau plan comprend qu'on est à 64 000. Donc, c'est une tentative d'induire en erreur la population. Mais ce n'est pas que la politique, c'est la conséquence sur notre société. On est en crise du logement déjà. On est en crise des services. Et on est en crise du français depuis un bon moment, en lien avec une immigration qui excède de beaucoup notre capacité d'accueil. Et la direction que prend la CAQ, c'est le déni, c'est-à-dire de ne pas considérer ces dynamiques-là, ce qui m'amène à penser que ce sont des crises sociales qui vont s'aggraver au cours des prochaines années. Et vous avez écrit « Il y a une hypocrisie dans une partie des élites médiatiques et d'affaires qui consiste à éviter, par tous les moyens, de nommer ces constats. » Que voulez-vous dire? Bien, c'est une forme d'omerta sur le sujet. C'est-à-dire que tout le monde constate qu'il manque environ un million de logements d'ici 2030, si on veut retrouver un équilibre entre les logements offerts puis les gens qui cherchent des logements. Tout le monde constate le recul du français, mais lorsqu'il est le temps d'identifier le fait qu'en fait, c'est une question de seuil d'immigration, je pense qu'il y a une partie de la population qui a peur de se faire traiter de toutes sortes de noms par des mouvances idéologiques plus... C'est ça, des mouvances qui sont plus idéologiques, qui vont coller des épithètes à ceux qui osent parler de politique publique en matière d'immigration. Le Parti québécois, sur tous les sujets, veut donner leur juste, veut avoir un regard le plus objectif et le plus rigoureux sur chaque sujet. Et la vérité, c'est qu'on excède de beaucoup notre capacité d'accueil, tout ça fondé sur un mensonge, à savoir que des seuils élevés vont aider la pénurie de main-d'oeuvre. C'est ce que Jean Charest nous avait dit à l'époque, qu'il avait augmenté de 35 000 à 50 000 environ les seuils d'immigration. Là, on a perdu le contrôle sur l'immigration temporaire et on continue à hausser les seuils sur la base d'une affirmation non fondée. Ça ne réglera pas la pénurie de main-d'oeuvre. Ça se peut que ça l'aggrave même dans la situation de pénurie de main-d'oeuvre et de pénurie de services. Et M. Saint-Pierre Plamondon, vous dites aussi que le gouvernement Legault, encore une fois, brise une promesse électorale. Bien oui. Mais pas juste ça, c'est qu'un peu comme pour le troisième lien, on essaie de nous faire croire que ce n'est pas un bris et qu'on demeure à 50 000. Ce n'est pas vrai. Comme si les gens ne s'en rendraient pas compte. Donc, clairement, le premier ministre de la CAQ n'ont rien compris du message d'Angent-Talon et persiste dans ses façons d'induire en erreur la population. On veut se distinguer de ça, on veut sortir de ça. Puis on veut également trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'on veut que tout le monde soit logé décemment au Québec. On veut que le français ait une pérennité. Puis on veut continuer d'offrir des services en éducation et en santé. Mais il y a une capacité d'accueil maximum et on doit respecter ça. Et la CAQ, je pense, a de la difficulté avec un gouvernement fédéral qui, lui, veut imposer son idéologie à ce niveau-là. Mais se met la tête dans le sable, c'est-à-dire ne nous dit pas ce qui arrive réellement, à savoir qu'aux aéroports, comme un peu à Roxham, avant que ce soit fermé, il y a un flux migratoire qui est hors de contrôle. En tout cas, on a la forte impression que la CAQ a perdu le contrôle sur les migrations temporaires en ce moment. Donc, vous espérez qu'on recule? À combien d'immigrants vous aimeriez avoir, immigrants permanents ici? Bien, il fut une époque où on accueillait environ 30-35 000 personnes par année durant les années 90-2000. Puis ça se passait pas mal bien, suivant des critères, rappelons-le, qui sont très rigoureux, qui fait que notre modèle avait du succès parce qu'on accueille des gens de très grande qualité. Là, le fédéral nous impose, c'était Roxham, maintenant, c'est l'assouplissement des critères à l'aéroport pour faire une demande d'asile, mais met sur pied un régime parallèle d'immigration. Ce sont des immigrants économiques, pour la plupart, mais qui font une demande d'asile. Et ça a des conséquences sur notre capacité d'accueil. Donc, c'est vraiment... Mon parti ne pense pas que le fédéral est de bonne foi et ne cherche pas à influencer le fédéral. C'est la CAQ qui prétendait obtenir des gains auprès du fédéral. Et clairement, il n'y a pas de rapport de force entre le gouvernement du Québec et celui du Canada. La preuve, c'est que lorsque le Canada, Mark Miller, a annoncé ses cibles, il a dit très ouvertement qu'il n'avait pas consulté Christine Fréchette, qu'il n'y avait pas eu de consultation du Québec. Donc, le Québec pèse de moins en moins lourd dans le Canada. Moi, je pense qu'il faut en sortir pour plein de bonnes raisons. Mais la CAQ, elle, prétendait pouvoir négocier avec le fédéral. En tout cas, au niveau de l'immigration, ça ne semble pas être le cas du tout. Et ça aura des conséquences très graves. Ça va nous plonger dans une crise du logement, du français et des services qui va s'aggraver sur la base de ce qu'on a vu cette semaine comme annonce des deux paliers du gouvernement. Et M. Saint-Pierre Plamondon, je ne peux pas passer à côté du dernier sondage léger ou à la question « Qui ferait le meilleur premier ministre du Québec? » Vous arrivez premier, 24 %, comment vous avez à réagir? Il faut juste demeurer modeste et se concentrer sur la qualité de ce qu'on fait. Je ne vous cacherai pas que j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ça, je ne demandais pas ça. Puis en même temps, je ne vous cacherai pas que d'avoir du soutien dans la population nous aide beaucoup. Vous savez, on est seulement quatre députés. Avec ce soutien-là, on peut en faire plus, notamment bâtir une équipe très solide pour 2026. Donc, ça nous est utile. Mais est-ce que ça va changer notre façon d'aborder les enjeux, de vouloir donner leur juste avec le plus de rigueur possible? Moi, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la qualité de ce qu'on fait et non pas sur les sondages qui peuvent monter et descendre. L'important, c'est ce qu'on apporte comme utilité, comme valeur ajoutée dans le débat au quotidien. Paul-Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À une prochaine. Sous-titrage ST' 501